Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. C'est parti pour 15 jours de Jeux Olympiques. 13 athlètes ivoiriens sont en lice, tous voulant hisser au plus haut les couleurs nationales. Tour d'horizon de nos représentants dans ce journal. Maçon, menuisier, coffreur, ferrailleur, carreleur, peintre en bâtiment ou encore ferronnier. Les métiers du bâtiment n'ont plus aucun secret pour quelques 169 jeunes. Tous ont suivi une formation débouchant sur un emploi. Et en fin d'édition, après les dernières campagnes incertaines, l'Intercoton se montre optimiste pour la campagne 2024-2025. Le coup d'envoi pour les Jeux Olympiques de Paris a été donné le 26 juillet. Une compétition à laquelle la Côte d'Ivoire n'est pas absente, bien au contraire. 13 de nos athlètes sont en route pour l'or dans 4 disciplines. Le taekwondo, l'escrime, le judo et l'athlétisme. Pour cette dernière, les femmes sont à l'honneur. Notamment Marie-Josée Talou Smith, Jessica Gbaï, Mabundu Kone, sans oublier Muriel Aoré et Whitney Thier. Du côté des hommes, l'homme le plus rapide de Côte d'Ivoire, Arthur Gessissé, défendra les couleurs nationales lors de l'épreuve du 100 mètres. Pour le 200 mètres, Sheikna Traoré prendra la relève. En taekwondo, nous retrouverons sur les tatamis le champion du monde, Sheik Sissé Salah, Ruth Gbaoui et Aston Batili. En ce qui concerne le judo, la Côte d'Ivoire est représentée par d'abonnés, Zuleya Abzeta, la seule d'ailleurs dans cette discipline. Enfin, pour ce qui est de l'escrime, Maxine Esteban et Jérémy Fafa défendront le Fleuret national. Des épreuves à suivre jusqu'au 11 août prochain. Pari réussi pour le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 169 jeunes Ivoiriens issus du projet L'école des talents ont reçu leur certificat de qualification professionnelle au métier du bâtiment. Si cette orientation nouvelle, axée sur le métier, est l'une des clés de l'école d'adoption qui a facilité l'intégration du jeune plus doué dans les pratiques que dans les enseignements théoriques. Ce système du Yard, développé dans certains pays d'Europe, du Western Allemagne et la Suisse, a aussi favorisé le renforcement du synergie entre les structures de formation et du secteur public, notamment le secteur privé. Ces jeunes ont été formés pendant huit mois au métier de maçon, de menuisier coffreur, de ferrailleur, de carreleur, de peintre en bâtiment ou encore de ferronnier. Le tout avec un emploi garanti au sein de Keidan Group. Coût global de la formation, 450 millions, une somme décaissée par le partenaire du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce m'avait réussi parce que vous, cher apprenti, vous étiez sérieux, vous étiez engagés. Vous n'avez pas trahi la confiance que tu as placée en vous à vous offrir une deuxième chance. Vous l'avez colorée. Aujourd'hui, vous faites la fierté de vos parents. Demain, vous serez la fierté de toute une nation. Car c'est de vous rendre le soin, diront les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments. Une opportunité que ces jeunes, dont l'âge varie de 18 à 27 ans, ont saisie. Ils ont lancé, oui, ils sont venus, on va passer les dents. Par la guerre, il y a posté aujourd'hui. Je prenais le métier, je sais professionner le carreau et faire un bon travail. La convention de partenariat signée le 4 mai 2023 entre Keidan Group et le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage verra la formation de 600 jeunes par apprentissage sur une période de 3 ans, soit une cohorte de 200 jeunes par an. Adaloa, le préfet de police, a lancé officiellement l'opération Vacances sécurisées. Opération qui vise à permettre aux populations ivoiriennes de passer des périodes de vacances scolaires en paix. Nous sommes en période de vacances. Nous venons de finir la rentrée scolaire. On veut donc donner l'occasion à nos populations en général, aux étudiants et élèves, de passer des vacances saines. Donc la police nationale, disons, avec l'effort des défis de sécurité, doivent mener un certain nombre d'opérations pour garantir la sécurité publique, pour garantir la sécurité des biens des personnes. Des patrouilles mixtes, essentiellement composées de policiers, gendarmes, militaires, sapeurs, pompiers et autres vont marquer le terrain par leur présence pendant ces périodes de vacances. Une initiative soutenue par les autorités de la région. Les Français de ce système veillent au terrain. Fassent en sorte que Dallois, qui est une ville cosmopolite, c'est un grand carréfume de la région de Horsque-Fondra, que Dallois soit sécurisé, afin que tous ceux qui arrivent à Dallois, pour les vacances et même pour les investissements, soient rassurés. Et qu'ils peuvent vraiment rester à Dallois, passer leurs vacances, sans s'inquiéter, sans être certain qu'ils vont faire l'objet de vols ou d'autres cambriolins. Et donc, c'est l'ensemble de ces messages. Et nous sommes le préfet des régions, le préfet du département de Dallois nous a instruit, de venir passer à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, afin que cette opération de vacances sécurisées connaisse les forces. Le préfet de police appelle les populations de sa zone de compétence à vaquer à leurs occupations en toute quiétude, les forces de l'ordre étant là pour assurer leur sécurité. De l'ambition et de l'optimisme, l'interprofession de la filière cotonnière en Côte d'Ivoire en est persuadée. Après des années d'incertitude et de production en Berne, la campagne 2024-2025 s'annonce positive et pour ce faire, la fêtière s'en est donnée les moyens. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation pour les encourager, les remobiliser, les encourager à faire le coton. Parce que, bien vrai, on a eu des difficultés, mais l'homme ne se décourage pas parce que vous avez eu des difficultés. Alors, c'est une autre activité, c'est le coton que nous savons faire. Donc, nous avons fait des sensibilisations sur le terrain pour encourager les producteurs et ils ont accepté. Ils ont accepté et actuellement, ils sont en train de faire, ils ont fini la semine. Outre ces campagnes de sensibilisation, l'autorisation a été donnée aux acteurs de la cotonculture d'importer des semences, notamment du Cameroun, et ce, pour contrecarrer les conditions météorologiques négatives qu'a connues le pays et ainsi mettre définitivement derrière les campagnes passées. On a près de 100 000 tonnes de coton à moins. Parce que l'année d'avant, on avait fait plus de 400 000 tonnes, 430, je crois. Et l'année 2023, on a terminé à 236 000 tonnes. Donc, vous voyez que c'est à peu près la moitié de la production de la campagne en 2022. Et donc, les chiffres sont très mauvais. Ainsi, en dépit de l'augmentation des intrants, les producteurs espèrent atteindre 450 000 tonnes à l'issue de la campagne 2024-2025. Campagne 2024-2025 pour laquelle le prix du coton-graine de premier choix est, une nouvelle fois, fixé à 310 francs CFA. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada